La troisième fois, c'est l'arrestation de Caluire, le 21 juin 1943. Ce n'est vraiment pas la peine que je la raconte, elle est connue. Le général de Gaulle avait nommé à la tête de l'armée secrète un vrai général à la retraite, qui s'appelait le général de l'Estreint, que nous appelions M. Vidal. Et l'unification de l'armée secrète dans la zone sud était pratiquement terminée. Il fallait la continuer dans la zone nord. Malheureusement, M. Vidal a été arrêté à Paris le 6 ou le 7 juin 1943. Donc, l'armée secrète avait besoin de continuer son travail d'organisation. Jean Moulin a décidé d'appeler le petit groupe d'individus qui constituait un peu ce qu'on aurait pu appeler l'état-major de l'armée secrète. Max, Jean Moulin, m'avait demandé la veille, dans une réunion au parc de la Tête d'Or, d'accepter de partir à Paris pour continuer le travail d'unification de la zone nord qui avait été commencé par M. Vidal. Et en même temps, Jean Moulin me convoquait pour le lendemain pour une réunion de ce petit groupe de responsables de l'armée secrète pour mettre en place ses dispositions. C'est la réunion de Calvire. Quatre mois après, c'est-à-dire le 21 octobre, quatre mois après, jour pour jour, Lucie, avec un groupe franc qui avait été entraîné par Serge Ravanel, absent ce jour-là parce qu'il avait été blessé la veille, a attaqué un camion de la Gestapo sur le trajet entre l'école de santé militaire et la prison de Montluc. Et voilà, 14 détenus ont été libérés. Moi, j'ai reçu une balle dans la joue. Heureusement, elle est passée à côté de la carotide. C'est la troisième évasion.